Le pouvoir des odeurs passionne, c'est un des sens le plus connecté à la mémoire et aux émotions et il n'est pas assez exploré, personne ne pense aux odeurs et du coup ça m'intéressait d'y penser en créant ce personnage de parfumeuse qui elle, elle n'a pas du tout envie d'apporter forcément des gâteaux ou de la musique est-ce qu'elle veut s'apporter des odeurs ? Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent Bon dimanche à tous, mon invité s'appelle Sophie Talmen, bienvenue Merci, bonjour Philippe Sophie Talmen, alors vous publiez Là où le bonheur se respire chez Albain Michel on retrouve des personnages qui vous sont chers Marie-Lou et Mathieu ont des enfants on est toujours à l'hôpital de Brest mais cette fois-ci ça démarre sur l'île de Ouessan et c'est Clarisse qui a un accident de cheval Exactement, et on retrouve l'hôpital Elle est transportée à l'hôpital Alors elle souffre finalement d'un syndrome que la Covid, que l'actualité rattrape aujourd'hui c'est cette perte d'odorat Effectivement qui peut être assez fréquente après les traumatismes crâniens on ne le sait pas assez L'anosmie ça s'appelle L'anosmie Sauf que chez Clarisse il met un moment à trouver que finalement elle en souffre Effectivement, et puis sa soeur Lily est parfumeuse donc pour elle les parfums c'est toute sa vie Donc vous, vous êtes neurologue dans votre vraie vie c'est des gens que vous croisez souvent, les gens qui perdent l'odorat ? Eh bien, je suis souvent amenée à m'occuper de patients qui ont du mal à communiquer comme Clarisse après soit un traumatisme crânien ou un AVC ou une opération d'une tumeur, etc. La perte de l'odorat, on n'a pas l'habitude de beaucoup la rechercher finalement en médecine et ce qui m'intéressait c'est effectivement le pouvoir des odeurs dans la récupération et dans l'éveil des sens et l'éveil à la vie La question c'est de savoir finalement comment on vivrait nous dans un monde sans odeurs ? Exactement, et ceux qui souffrent d'anosmie même après Covid disent que c'est très difficile à vivre dans la vie de tous les jours Perte des odeurs, perte de l'odorat, de l'odorat et du goût aussi Exactement, de toute façon c'est deux sens qui sont très liés l'odorat et le goût, ça va ensemble Il y a des questions qu'on ne se pose pas souvent finalement après un accident comment est-ce que ça cicatrise un cerveau ? Effectivement c'est la question que la sœur de Clarisse pose tout de suite au médecin à l'hôpital comment elle va faire pour cicatriser après sa chute et donc le cerveau, moi j'explique souvent aux patients et aux proches que c'est un organe à part Quand on enlève un bout de foie, il va repousser tout seul Quand on coupe un bout de peau, ça va cicatriser et repousser tout seul Un cerveau ne repousse pas Un cerveau c'est plastique, ça se transforme, ça se modèle autour de la cicatrice De nouvelles connexions se font, tout un réseau nouveau se fait et c'est comme ça qu'on récupère Et pour que le réseau se fasse, il faut stimuler Mais stimuler, il faut être à l'écoute du malade parce que si on le stimule tout le temps, il faut être à l'écoute de sa fatigue aussi Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver C'est plastique finalement, c'est quelque chose qui se remodèle Exactement, plasticité cérébrale Ça vous l'avez compris rapidement ou alors c'est quelque chose que vous avez appris avec votre pratique ? Je l'ai appris avec ma pratique, je baigne dedans, cette plasticité cérébrale Et c'est ça que j'avais envie de raconter, vous voyez, c'est une lecture qui a plusieurs niveaux J'aborde des choses plus profondes dans une histoire aussi plus légère Oui, c'est finalement, on est confronté au mystère du cerveau Exactement, c'est pour ça que j'ai fait neurologue J'avais envie de percer les mystères du cerveau Parce que vous avez choisi la spécialité En fait, je crois qu'au départ vous vouliez être romancière J'hésitais entre, voilà, soit être romancière, soit me lancer dans la médecine Moi je viens d'une famille de médecins, mon père est médecin généraliste de campagne Son cabinet est dans la maison de famille J'entendais la sonnette, la salle d'attente qui était là Votre grand-père était déjà insana Vous savez tout Votre mari est médecin Mon mari est médecin, mon frère, ma tante, voilà Et mon père, très pragmatique, m'a dit un jour On ne choisit pas la médecine sur le tard Voilà, soit tu veux faire médecin, tu commences la médecine Et de toute façon, je faisais beaucoup de théâtre à l'époque J'écrivais aussi, je dis ça, tu pourras continuer à le faire tout le temps Par contre, la médecine, voilà, tu ne vas pas décider à 50 ans que tu vas aller faire médecin Si tu veux faire médecin, c'est maintenant Et bon, je l'ai écouté, je me suis lancée Et puis je me suis dit, mais j'aime ça en fait Parce que ce que j'aime dans la médecine, c'est rencontrer les gens Et c'est cet échange que j'aime Et je ne regrette pas Et je n'écrirais pas ces livres-là si je n'étais pas neurologue Finalement, moi D'être neurologue, ça me donne matière à écrire Et à raconter des histoires Voilà, mais je n'ai pas envie de raconter Un essai de neurologie sur la plasticité cérébrale Il y a beaucoup d'auteurs Qui sont des auteurs hospitaliers Comme on dit, il y a Robin Cook, par exemple Qui a fait toute une carrière là-dessus, quasiment que sur les livres Mais il y en a d'autres Si vous n'aviez pas été neurologue, vous auriez quand même écrit J'aurais pas écrit ce genre de roman Vous auriez peut-être écrit sur les plombiers Non, pas ce genre-là Mais vous auriez quand même écrit J'aurais écrit Mais en fait, d'être médecin, je pense que ça me donne un regard sur la vie Sur la mort, sur la maladie Sur le rapport aux autres Sur le corps particulier Et ça, j'en ai conscience Et du coup, ça me donne matière à écrire certaines histoires Je sais que quand je raconte le service de neurologie Où est hospitalisée Clarisse Je sais que si d'autres personnes qui me lisent Travaillent à l'hôpital Elles vont dire, bah oui, ça se passe comme ça À Brest À Brest ou ailleurs Parce que Brest, je n'ai jamais exercé à Brest Brest, c'est ma ville d'inspiration Et c'est ma façon de brouiller les pistes aussi Je parle de patients Je parle de... Mais je n'ai jamais exercé à Brest Et donc c'est important pour moi D'avoir ma ville comme ça qui m'inspire J'adore Brest Ça se voit d'ailleurs Oui Vos personnages s'inspirent de personnages réels ? Oui, toujours Toujours Je pioche des traits de caractère à droite à gauche Dans un de mes précédents romans Je m'inspire d'un collègue qui mange du papier Quand il est trop stressé Il existe vraiment Ça appelle comment ça ? Je ne sais plus Comme pathologie Quelque chose phagie Mais je ne me rappelle plus Et le personnage de Lily Donc qui est la sœur Qui est née Il vous est inspiré par qui ? Par justement le pouvoir des odeurs Qui me passionne C'est un des sens Le plus connecté à la mémoire Et aux émotions Et il n'est pas assez exploré Et moi quand je parle à mes familles Je leur conseille d'amener des choses Pour essayer d'éveiller mes patients Des photos Ils apportent de la musique Ils apportent des paquets de gâteaux Des choses qu'ils aiment Personne ne pense aux odeurs Et du coup ça m'intéressait d'y penser En créant ce personnage de parfumeuse Qui elle Elle n'a pas du tout envie D'apporter forcément des gâteaux Ou de la musique Est-ce qu'elle veut C'est apporter des odeurs A sa sœur ? Je me demandais si vous étiez Inspirée d'une vraie personne Qui s'appelle Christine Nagel Par exemple Non Je me suis vraiment inspirée De ce Tout est né De ce pouvoir des odeurs Christine Nagel Qui a créé Le jardin sur la lagune Et j'ai lu Qui est un parfum Et donc Qui fait partie des grands nés aujourd'hui Exactement Et j'ai lu beaucoup de livres d'Helena Du coup Et j'ai lu aussi J'ai relu le parfum de Suskins Pour m'imprégner Qui perd l'odorat lui aussi Exactement Et de Parce que raconter des odeurs C'est pas facile à faire non plus Les décrire Moi je me suis demandé Quelle odeur avait l'iode ? Parce que l'iode est sans odeur En fait Parce qu'on parle toujours De parfum iodé Je suis d'accord avec vous Je me suis dit Mais pourquoi ? Alors que pour moi C'est inexact de dire que l'iode Parce que tout le monde dit Oui ça sent l'iode C'est inexact Oui oui tout à fait Et d'ailleurs l'odeur de la mer Est très difficile à reproduire C'était un casse-tête pour les parfumeurs De trouver La formule chimique Qui s'approche de la mer Ça ça a été un challenge Quand Kenzo a commencé A s'y risquer C'est lui qui est le premier A lancer cette mode Des parfums iodés On est les premiers à connaître Les déodorants Qui sentent un peu la mer Mais en fait Qui sentent pas du tout la mer Ça sent quoi la mer ? Si l'écrivaine que vous êtes Est-ce que c'est un mille ? Moi je vis au bord de la mer J'adore l'odeur des goémons séchés Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre Mais pour moi la mer sans goémons Je suis une bretonne C'est pas la mer Donc déjà ça a l'odeur des goémons Peut-être des algues d'ailleurs séchées C'est ça Mais c'est vrai qu'en Bretagne ça sent fort Et tout le monde dit Ça sent l'iode Exactement Et c'est effectivement faux Alors dans votre livre Il y a énormément d'odeurs Il y a l'odeur de l'écurie L'odeur de l'éclat de ferraille Parce qu'elle est plombière Ça s'invente pas Ça s'invente pas Et à Ouessant Il y a une femme plombière Qui existe vraiment Et ça me plaisait d'en faire un personnage En fait je voulais vraiment un contraste Qui se retrouve dans cette chambre Toute blanche d'hôpital Et bien c'est une femme qui vit dehors Qui adore le cheval Qui adore son île Qui adore la mer Et c'est ce contraste Elle se retrouve dans une chambre Où ça ne sent pas grand chose Où il n'y a rien sur les murs Et c'est ça qui fait réagir sa sœur aussi En disant c'est pas possible Elle peut pas s'éveiller là-dedans Elle peut pas Donc il faut que je lui rapporte ces choses Et ça va être une façon aussi de la connaître mieux Parce que ses deux sœurs Elles sont très différentes Un peu brouillées Et elle va découvrir des choses sur sa sœur En allant à la recherche justement De toutes ces petites choses C'est intéressant parce qu'elle vient avec des petites fioles Des petites fioles Avec des odeurs de sa vie Finalement Oui parce qu'elle a appris à réaliser des formules chimiques un peu compliquées Pour s'approcher des odeurs Et elle se dit J'aurais du mal à m'approcher vraiment des odeurs de ma sœur Qu'elle est le crotin de cheval Une écurie Sacrière D'algues De métal Donc je vais lui ramener la matière première Je vais lui ramener la matière Même si elle est volatile Même si ça va être fugace Ça va pas durer très longtemps Mais au moins Voilà Je vais lui faire sentir les odeurs Telles qu'elles sont Voilà Mais c'est bien ça Et d'ailleurs à un moment donné Elle s'amuse à créer l'odeur de son fiancé Oui 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 Des menuisiers C'est marrant D'ailleurs à la fin du livre Alors à la fin du livre Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui Il y a les recettes du livre Donc les meilleures recettes Et il y a aussi la recette de la thé d'oreiller C'est une odeur La thé d'oreiller là Ah oui de la brume d'oreiller La brume d'oreiller Oui de la brume d'oreiller Donc vous pouvez composer vous même votre propre brume d'oreiller Je l'ai fait d'ailleurs Ça vous vient d'où ça Cette odeur de brume d'oreiller C'est en flânant dans les parfumeries etc Je suis tombée sur ce concept de brume d'oreiller Je dis c'est extraordinaire ce concept On vaporise son oreiller pour s'apaiser etc Je me dis ça il faut que je le mette dans mon livre D'accord Et du coup j'ai eu envie que cette parfumeuse Lily Elle a envie de faire une brume d'oreiller Pour l'oreiller de sa soeur à l'hôpital Pour que ça sente Voilà Ça l'apaise Donc chez vous maintenant c'est pour tout le monde C'est brume C'est brume d'oreiller Sophie Thalmen est mon invité Mais c'est vrai que vous me disiez en antenne Que Miosèque c'est quelqu'un qui est très évocateur De la ville de Brest Pourquoi ? Déjà pour moi Miosèque c'est une sincérité Très forte Il peut paraître un peu austère Comme ça Mais je pense que Je ne le connais pas personnellement Mais ces textes Voilà Dénote une extrême Sensibilité Un regard Sur le monde Qui me touche Voilà On ne l'écoute pas assez quand même On ne l'écoute pas assez Et quand on va à Brest Il y a cette austérité C'est une ville qui a été bombardée Pendant la guerre Qui a été refaite Effectivement à la Vévite Et quand on la découvre On découvre les Brestois Et ils ont cette chaleur là Les Brestois Et cette authenticité Mais parfois la Bretagne est rude aussi Parfois la Bretagne est rude Peut paraître rude L'île de Wesson aussi Il n'y a pas beaucoup d'arbres Il n'y a pas beaucoup On voit qu'il y a les tempêtes Qui fouettent le paysage Tout l'hiver Mais moi ça me parle J'adore Le vent Le vent qui est omniprésent en Bretagne Peut-être plus qu'ailleurs D'ailleurs le vent est omniprésent Sur toutes les couvertures De vos livres Oui parce que ça donne un dynamisme Le ciel et le vent est présents Sur toutes les couvertures de vos livres J'imagine que ce n'est pas un hasard Et le jaune et le bleu Et le ciré Oui c'est ça Pourquoi ? Enfin c'est fait exprès J'imagine que c'est pas Des couleurs que j'adore Puis des couleurs qui m'entourent Et puis ce vent Comme je vous dis Moi je vis dans le vent Tout le temps J'habite près de la mer Il est tout le temps là Même quand on dit C'est calme La mer est d'huile Ben non il y a du vent Quand même Il y a le vent vitesse du bateau Il y a voilà C'est D'ailleurs pour aller à Wesson Il faut braver les 4 F Exactement On m'a toujours dit Les 4 F Pour ne pas être malade Ouais Enfin Ils sont revisités par vous Pourquoi ? Parce que dans la vraie Dans la vraie Dans la vraie tradition C'est fatigue Ah ouais Le 4ème F Non ? Aïe Alors il y a un 5ème alors Ben il y en a 4 ou 5 en fait Il y a la foif Oui C'est pour ça que je vous C'est pour ça que je dis que vous le revisitez Vous c'est familial Ah non ben moi C'est un marin qui m'a dit foif Alors j'en ai Ah oui Ah oui Ouais J'ai fait plusieurs On appelle ça l'école des Glénans Les stages Glénans Embarqués Et voilà Frousse Fin Froid Et foif Et fatigue alors Et fatigue Je vous dis Il y a 4 ou 5 Ça c'est le truc C'est la règle d'or Pour éviter le mal de mer Le mal de mer Ouais Ça marche assez bien d'ailleurs Par trompe la frousse On a du mal à la À la contre carré Quand on a vraiment la frousse Du mal à À aller contre Quelle influence Puisque vous invitez vos lecteurs A se poser la question Finalement Pendant le voyage du livre Là où le bonheur se respire Quelle est l'influence de l'odorat Sur notre vie Vous le savez ça ? Énorme L'odorat C'est pour ça que Je plains ceux qui ont perdu l'odorat En fait L'odorat comme je vous dis Il est très en lien Avec les émotions La mémoire C'est lui aussi Qui nous met en alerte d'un danger Si ça commence à sentir le gaz C'est tout de suite là Hop On réagit Qu'est-ce qui se passe Une fuite Vous voyez C'est quelque chose qui Qui est très rapide C'est très rapide La peur a une odeur Ou le danger aussi Oui Tous les dangers peuvent avoir Effectivement une odeur Oui Là je vous ai dit Le gaz Ça peut être autre chose Et Qui n'a pas aussi C'est extraordinaire L'odorat Ce pouvoir là Qui n'a pas une odeur De l'enfance en tête Et quand on s'approche De cette odeur là Qu'on la ressent À l'âge adulte Tout de suite Instantanément Très rapidement Un souvenir jaillit D'enfance Avec précision Qui n'a pas Tout le monde ressent ça Et voilà Ça s'amuse Quelles sont les odeurs À vous Qui vous ont construit On va revenir Sur les goémons séchés Ça pour moi C'est mes vacances Au bord de mer Avec ma grand-mère Ça c'est sûr J'en ai mis beaucoup Dans le livre L'odeur du jeûnet Un peu miellé Du bord de mer Ça c'est important aussi L'odeur du gâteau au chocolat L'odeur des gaufres Parce que je suis à moitié belge Par ma mère Ça parle beaucoup Par la nourriture Les odeurs Vous êtes entre les gaufres Et le quinamone Voilà Exactement Ou le phare Ouais le phare C'est bon aussi La crêpe La crêpe Le kikafars Qu'est-ce que c'est ? Ah vous connaissez pas le kikafars Non c'est quoi ? Donc c'est mon premier roman Je décris la recette du kikafars C'est à base de sarrasin De farine de sarrasin On fait une bouillie Qui accompagne comme un poteau feu Un poteau feu avec une bouillie de sarrasin Et un plat d'hiver Qui tient au corps Mais voilà Vous aimez les odeurs des nuques aussi Je sais pas pourquoi Qu'est-ce que vous avez avec les nuques ? Il faudra nous expliquer L'odeur d'une nuque de bébé Quand il se réveille D'une sieste Je pense que ça parle à toutes les mamans C'est mon odeur préférée Dans le livre C'est l'odeur de l'amoureux Bah oui mais bon Il n'y a pas de bébé Il n'y a pas de bébé Pas dans celui-là Ils sont plus grands déjà Ils ont grandi Ça c'est des odeurs qui Qui m'ont marquée Il y a des odeurs qui marquent dans une vie Et des odeurs qui surprennent Jamais je me serais attendue Est-ce que la nuque de mes enfants Au réveil de la sieste Sende quelque chose Qui m'émeuve à ce point Et vous êtes chef du service neurologique A l'hôpital à Lorient L'hôpital ce n'est pas les mêmes odeurs Quand même Les odeurs d'hôpitaux Par exemple quand on va à l'hôpital C'est sûr La première chose Qui nous happe Quand on arrive dans un hôpital C'est justement ces odeurs Ah bon ? Je trouve que vous exagérez un peu quand même Est-ce que vous vous êtes habituée Aux odeurs de l'hôpital ? Alors chaque service a ses odeurs Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais c'est vrai que Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans les détails ? Parce que c'est cru Mais alors on peut être cru Mais il m'est arrivé Surtout quand j'étais enceinte Et que j'étais très sensible aux odeurs De mettre un masque parfumé Pour aller au bout de mon examen Et pour aller Voilà parce qu'on est Il faut y aller quoi Donc oui des fois c'est compliqué Les odeurs à l'hôpital Et donc se développe de plus en plus L'aromathérapie On n'en parle pas assez L'aromathéparie Et l'aromathérapie Qui a un pouvoir désinfectant aussi Oui Dans les salles d'opération Complètement Qui apaise Qui crée du plaisir Oui Ça se développe de plus en plus En cancérologie aussi Dans la douleur chronique Et là on travaille avec Quelles odeurs ? Alors ça non Je ne rentrerai pas trop dans les détails Parce que c'est vraiment pas mon Crédo C'est pour le prochain livre C'est des huiles essentielles J'ai lu beaucoup Sur les livres d'huiles essentielles En tout cas moi Dans ma brume d'oreiller J'ai mis de l'ilanguilang Fleur De la bergamote Et de la fleur d'oranger L'odeur que j'adore Ça c'est des belles huiles essentielles Exactement Qui apaisent Et qui font du bien Je vous ai donné le livre du docteur Willem A lire Qui est un des grands spécialistes en France Des huiles essentielles Puisque justement Il parle d'odorat C'est un sujet qui passionne Finalement la perte d'odorat Qui peut y avoir dans certaines pathologies Et notamment la maladie Et l'Alzheimer aussi L'Alzheimer Le Parkinson On ne le dit pas aussi Oui Il y a une anosmie très précoce Dans le Parkinson Oui Alzheimer Et oui Ça c'est Effectivement ça peut amener Vers le diagnostic C'est ça ? En disant Que tout le monde ne s'inquiète pas En écoutant la radio Mais oui Effectivement nous C'est plutôt un signe Qu'on On interroge nos patients Qui développent des signes De la maladie de Parkinson A posteriori Avez-vous perdu l'odorat Depuis des années ou des mois Et ils nous répondent souvent Oui Mais c'est rare Qu'avec ce symptôme là Ils viennent Effectivement Nous voir Vous suivez vos personnages De livre en livre Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes tellement attaché A vos personnages Que vous ne voulez pas Les faire mourir ? Exactement Moi j'adore les sagas Parce qu'effectivement Je m'attache aux personnages J'ai envie de savoir Ce qu'ils deviennent Mais je n'ai pas forcément envie Qu'ils restent Personnages principaux De l'histoire Parce que je me lasserai Mes lecteurs également Mais de faire des petits clins d'oeil Qu'ils soient par là Qu'ils reviennent Dans un coin du chapitre Ça me plaît Et puis j'aime bien aussi Retrouver des endroits Un peu phares Qui m'amusent Notamment le bar du Gomouche Qui est dans tous mes romans Qui est inspiré d'un vrai bar Mais qui n'est pas à Brest Qui est dans les côtes d'armor Qui s'appelle le Tumouche Qui est où ? Dans les côtes d'armor Auprès des sables d'or A Plurien Un village qui s'appelle Plurien Et il n'y a pas Plurien C'est un joli petit village Et le Tumouche Quand je suis rentrée dedans Pour la première fois Je me suis dit Je vais le mettre dans un roman C'est pas possible Un bar qui est attenant A une boucherie Ça s'appelle le Tumouche aussi Le frère tient la boucherie La sœur tient le bar Il y a une porte En Bretagne c'est courant quand même Il faut expliquer aux gens Ça communique Si on veut un petit apéro Il y a le frère Boucher Qui apporte l'andouille Et le saucisson Et puis Et il y a l'authentique Alcool qui s'appelle Le Tumouche Et là c'est pour ça Que dans votre livre Vous appelez ça le Gobemouche Voilà j'ai changé un petit peu le nom Et j'appelle ça le Gobemouche Et c'est un alcool de quoi alors ? C'est secret malheureusement J'ai jamais pu C'est vraiment Ils tiennent la recette J'ai essayé de C'est pas de la pomme distillée ? Non je pense qu'il y a du piquonbière Mélangé à du vin En tout cas La couleur est rouge Donc ça veut dire Que ça donne un indice J'ai essayé De créer ma propre recette Du Gobemouche Et ça fait rire la tenancière J'ai apparemment Quelques ingrédients Qui sont bons Mais pas tout Et on en rigole Et d'ailleurs je délicace régulièrement Au-dessus de Mouche Mes romans Oui La tenance Parce que vous l'appelez comme ça Vous l'appelez la tenancière Du Gobemouche Du Gobemouche Bon elle a des heures de vol Quand même Elle est âgée Ah oui mais Elle tient sur ses pattes Voilà Elle est peut-être inspirée de la voix C'est pour ça qu'on ne parle pas Exactement C'est pour ça que vous ne voulez pas Qu'on en parle trop C'est pour ça Ah non parce que Alors elle Vraiment Elle adore s'amuser Elle a de l'autodérision Elle ne se vexerait pas Non non J'ai beaucoup de Je m'entends beaucoup avec elle Vraiment je l'admire Et c'est une femme robuste Comme vous dites Qui tient sur ses pattes Qui lâche d'être en retraite Mais qui ne sera jamais en retraite Je pense tellement Elle aime son métier Et l'échange avec les gens Et moi ce que j'adore Au-dessus de Mouche Et ce que je mets dans mon livre C'est ce Tout le monde vient au Tumouche Que ce soit la classe sociale Enfin je veux dire Tout le monde Je veux dire A tout niveau Et ça échange Et ça rigole Et ça j'adore C'est Les bistrots L'authenticité de ces bistrots là J'espère que ça va Ça va durer Et que ça va réouvrir Et que ça va réouvrir Oui C'est ça Parce que là depuis quelque temps On n'y va plus beaucoup Sophie Talmen est notre invitée C'est pas votre vrai nom C'est un pseudo Sophie Talmen Talmen Comment avez-vous choisi Votre Votre pseudo d'écriture C'est un endroit C'est un endroit que j'aime bien En Bretagne Et en discutant avec des gens Qui parlent le breton Ils m'ont dit que c'était Un front rocheux Ça voulait dire le front rocheux Mais comme ils aiment bien Les images Les bretons Ça veut aussi dire têtu Et ça me plaisait bien Et mon club de beurre FM Reçoit aujourd'hui Sophie Talmen Qui vient nous parler De là où le bonheur se respire C'est son nouveau roman Aux éditions Albin Michel Avec une citation Tiens L'amour c'est d'abord Aimer follement L'odeur de l'autre C'est Pascal Quignard Qui le dit Pourquoi cette citation Parce qu'on parle beaucoup D'odeur Et de la perte d'odorat De l'héroïne de votre livre Qui s'appelle Clarisse Qui est victime D'un accident de cheval On ne sait pas très bien Pourquoi elle a cet accident De cheval Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait Que son fidèle compagnon Va cabrer à un moment donné Parce que Devant les Les sabots du cheval Survient un chien Qui court après un goéland Et il le voit Au dernier moment Il se cabre Et elle tombe Et ce cheval existe vraiment C'est ce que vous nous dites Oui J'ai rencontré une lectrice Pour un de mes premiers romans Lors d'un salon du livre On a échangé Et son retour de lecture M'a émue aux larmes Et depuis On échange Et elle est passionnée D'équitation Son cheval s'appelle Sanbello Et quand j'ai créé Cette nouvelle histoire J'ai eu plaisir À lui demander des conseils Et qu'elle me parle De son cheval Et de sa relation Avec son cheval Et je découvrais un monde Parce que je ne fais pas Du tout d'équitation Et ça m'a fait plaisir Aussi d'échanger avec elle Et puis qu'elle soit Dans la création De ce nouveau roman Et c'est comme ça Que Sanbello S'est retrouvé Dans votre nouveau roman Vous prenez beaucoup De plaisir À écrire les titres De vos chapitres Avec beaucoup d'humour Moi j'adore mêler A la fois l'humour Et effectivement Les choses plus tristes Et de passer tout le temps De l'un à l'autre Puisque finalement à l'hôpital On le vit ça On ne va pas pleurer Tous les jours Autrement Ça serait trop dur Donc À l'hôpital On rit aussi On passe du rire aux larmes Voilà tout le temps Et dans mes chapitres J'adore faire ça Je ne veux pas rentrer Dans le pathos Ça ne m'intéresse pas Et c'est ma manière aussi D'écrire Les princes n'existent Qu'aux rayons biscuits Oui ça je l'ai vu une fois C'est une inscription Ce que j'ai vu sur un t-shirt J'ai trouvé ça trop drôle Et les reines Aurions pizza Bah oui Bah oui forcément Et voilà Il y a beaucoup d'humour Vous aimez bien Les mots qui ont un double sens Bah j'aime les mots En général Et quand on aime les mots On aime jouer Avec leur sens Oui Vous avez commencé À écrire À quel moment vous Sophie ? Bah moi Depuis que j'ai appris L'écriture au CP J'écris des petits poèmes J'ai un livre d'or Que j'ai retrouvé J'ai écrit depuis toujours Voilà J'ai écrit aussi Des pièces de théâtre Quand j'étais ado Et puis mon premier roman Quand j'ai fini Mes études de médecine Voilà J'ai toujours écrit Ouais Et pourquoi vous n'avez pas fait Votre métier ? Mais parce que j'adore Ce rapport avec les gens J'adore J'adore m'occuper Des personnes Avoir ce contact Essayer qu'ils aillent mieux Et puis Ça c'est votre Oui Voilà Percer les mystères aussi Du cerveau Ça ça m'intéressait Et puis D'être constamment Dans l'échange Et puis je suis baignée dedans Comme je vous ai dit Je suis baignée dans la médecine J'avais ma trousse de docteur Quand j'étais petite J'accompagnais des fois mon père Voilà Parce qu'effectivement Comme je vous ai dit Le cabinet était dans la maison Mon grand-père Il tenait le sanatorium d'à côté Ma mère était kiné Pour les enfants du centre Où travaillait mon grand-père C'est une histoire de famille ça C'est une histoire de famille Et comme je vous dis Ça nous donne un regard aussi Sur le monde Sur le corps Et quand on l'a eu tout bébé Ben On l'a quoi Et on a envie D'en faire notre métier Et qu'est-ce qui nourrit l'autre ? C'est-à-dire C'est votre métier de médecin Ou c'est votre métier d'écrivain ? Les deux Mon métier de médecin Nourrit l'écriture Et l'écriture C'est une façon pour moi D'évacuer toutes les émotions Fortes de la journée aussi Un échappatoire en fait Comme il y en a qui méditent Mon mari court beaucoup Lui c'est le sport Ben moi c'est d'écrire De retrouver mes personnages Et alors vous écrivez à quel moment ? Le soir Ouais du coup Le soir C'est là où me vient l'inspiration Où j'ai du temps pour moi Et donc voilà Vous écrivez vraiment sur une machine à écrire Remington ? Non mais j'adore Ça c'est mon autre passion Je collectionne C'est incroyable Il va falloir que ça s'arrête Parce que j'ai manque de place Je collectionne les vieilles machines à écrire Vous arrivez à trouver des rubans encore ? Ah non Par contre j'écris pas vraiment dessus Moi j'adore l'objet L'histoire que ça raconte C'est magnifiques objets Qu'est-ce que ça changerait à l'écriture D'écrire avec une machine à écrire ? C'est fou Moi ça me... C'est quoi c'est le bruit ? Et puis ça changerait Oui le bruit déjà Effectivement Et puis de ne pas revenir Parce que moi je reviens constamment sur mon texte Je fais des retours en arrière Je coupe J'agrandis certains chapitres Avant Ben voilà C'était one shot Il fallait écrire Il y avait des rubans effaceurs Il y avait des rubans effaceurs Mais C'est... Moi franchement je suis admirative Je sais qu'Amélie Nothomb Écrit comme ça sur un carnet en inget Ben moi je dis bravo Moi je reviens tout le temps constamment Non non les vieilles machines à écrire C'est des magnifiques objets Que je collectionne On en parlait avec Karen Méran Qui était mon invitée il y a deux semaines Vous faites partie des phénomènes de l'édition Qui ont commencé par être auto-édité Vous avez au début envoyé vos manuscrits Et des éditeurs Et puis vous vous êtes fatigué Vous avez dit Je me publie sur Amazon Et là vous avez eu beaucoup de succès en fait Immédiatement Et effectivement Ça a été très étrange Alors que j'attendais depuis des mois D'avoir une réponse d'un éditeur Et que j'en avais que... J'en ai reçu deux sur 16 envoyés Juste une ligne Je ne savais pas si j'avais été lue Et j'avais ce désir d'être lue finalement Qu'ont beaucoup d'auteurs D'avoir un retour sur le texte De savoir si les gens pouvaient adhérer à l'histoire Vibrer Et j'avais ce puissant... Vraiment cette envie forte Et donc j'ai eu vent qui avait ces plateformes Et là par contre ça a été immédiat Le retour immédiat d'une lectrice Qui met ses étoiles Et puis un retour Voilà parce que sur Amazon Les gens mettent immédiatement un commentaire Commentaire C'est ça Vous êtes en prise avec des centaines de commentaires Et ça ça peut des fois être un peu blessant C'est sûr Mais des fois enthousiasmant Et au bout de 15 jours Paf je reçois via les réseaux sociaux Un petit message perso D'une éditrice à Paris Voilà mon 06 Merci de m'appeler dans la journée Au bout de 15 jours Les mêmes qui ne vous avaient pas répondu Quand vous aviez envoyé vos manuscrits par courrier Non ? Effectivement Mais ils en lisent tellement Oh là là Une quarantaine Et ils en reçoivent une quarantaine par jour Je pense Voir plus Oui Et ça a commencé par ça en fait Ça a commencé par ça oui La plateforme Le coup de fil Et puis deuxième coup de fil Et j'ai eu la chance de pouvoir Avoir le choix Le choix de quoi ? Le choix d'être édité en fait ? Le choix de l'éditeur Et moi mon désir premier C'était d'être édité Puisque d'être tout seul sur internet Quand on est médecin D'où le pseudo Je n'avais pas montré mon visage J'avais fait une photo de dos En ciré jaune devant la mer Alors là ma maison d'édition Il y a vu un coup de pub Parce que ça intriguait J'en dis elle l'a fait exprès C'est ça Elle a fait un coup de pub C'est une opération marketing C'est super parce que c'est intriguant Cette femme blonde En ciré jaune de dos Non c'était juste que Je n'avais pas envie de montrer mon visage Et qu'on me reconnaisse Parce que j'étais un peu toute seule sur le net Et donc voilà C'était marrant Non c'est du bricolage au début Mais c'est ça qui est rigolo Et aujourd'hui finalement Vous rencontrez des patients Qui sont peut-être aussi vos lecteurs Oui et puis tout se fait avec une extrême pudeur J'adore régulièrement en consultation Ils amènent leur petit sac Là je vois mon livre qui est en transparence Apparaît derrière le sac Et je me suis dit Ah ils veulent une petite dédicace Ils n'osent pas le demander A la fin de la consultation Ils sortent le livre Docteur c'est possible d'avoir une petite dédicace On vous a vu dans le journal Et c'est super gentil quoi C'est toujours avec bienveillance et tout Alors vous avez une belle soeur Qui est écrivaine aussi Aurélie Vallogne Oui C'est marrant On fait des choses complètement différentes L'auteur notamment du célèbre Mémé dans les orties Oui Mais qui a commencé comme vous en fait Qui a commencé comme moi effectivement A peu près au même moment C'est-à-dire en Et c'est effectivement Publiant directement sur auto-édition Voilà et Agnès Martin Lugan également Et c'est grâce finalement au Bouchardé Qu'on a appris que ça existait Ces plateformes Autrement on ne saurait pas que ça existe Oui Et vous faites partie des grandes dames de l'édition On a découvert cette année que Les cinq Oui parce qu'on a découvert cette année Que les cinq plus grosses quasiment Vendeuses de livres en France Elles n'étaient pas connues Enfin leur nom n'était pas forcément connu Mais c'était les plus grandes vendeuses de livres en France Oui effectivement On n'est peut-être pas beaucoup médiatisé Peut-être moins que d'autres figures Oui Parce que votre truc à vous Je suis un peu seule sur mon île comme on dit Oui mais votre truc à vous c'est d'écrire des livres finalement Ah moi j'ai écrit des livres Ce n'est pas d'aller sur les plateaux de télévision Bien sûr et puis c'est de faire mon métier de neurologue C'est sûr C'est sûr c'est pas mon métier les médias Je le fais avec plaisir en tout cas La Bretagne ça va rester aujourd'hui Le théâtre de vos histoires Je ne sais pas Là j'écris une future histoire Qui m'éloigne un petit peu de la Bretagne Mais c'est vrai que c'est un décor qui me plaît J'adore décrire les paysages bretons C'est sûr que je baigne dedans Les couleurs changeantes Le vent Ça c'est des choses Puis ça donne un petit peu un esprit romanesque Un esprit romantique aux histoires aussi Que j'aime bien Alors on va retrouver dans votre livre Là où le bonheur se respire Lily, Clarisse Lily c'est l'oiseau migrateur Celle qui a quitté son île finalement Contrairement à sa soeur Clarisse Qui est restée à Oessant Et tous ses personnages Beaucoup de personnages de femmes d'ailleurs Les femmes à Oessant Ça a une histoire particulière Parce que sur l'île À l'époque Il y a une centaine d'années Tout le monde était sur les bateaux Bateaux de commerce Et bateaux de pêche Et du coup c'était les femmes Qui restaient sur l'île Et donc c'était une Une civilisation très matriarcale A tel point que c'est elle Qui donnait le nom à la famille C'était pas l'homme C'était On se transmettait le nom par la femme Et ça Ça me plaisait De raconter un petit peu ça Dans l'histoire De le mettre en tout cas Parce que c'est vraiment propre À l'île d'Oessant Ouais Quelle est la devise du drapeau d'Oessant ? Oula vous me posez une tink 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 Vous avez trois heures S'il tombe il se relève Voilà S'il tombe il se relève Et ça ça exprime bien un peu aussi L'austérité De ce coin là De la Bretagne Bien alors Quelle est l'odeur du bonheur Pour terminer ? La nuque de mes enfants au réveil Je vous disais que c'était une histoire de nuque Merci Sophie Talmen d'avoir été notre invitée Je rappelle que votre livre s'appelle Là où le bonheur se respire Aux éditions Albain Michel Vous réécoutez l'émission en podcast Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube De Beurre FM Merci et très bon dimanche à tous Sous-titrage ST' 501